Alors il est possible que je vous ai dit lors de ma vidéo sur l'ikicap que c'était la dernière vidéo pour vous aider à trouver vos pièces de clé custom mais il se trouve que j'ai menti. Désolé mais j'ai oublié de vous parler des PCB et de la plate, ce ne sont pas des composants très difficiles à trouver et il n'en existe pas autant que de type de switch mais il y a certains détails qui peuvent vous être utiles pendant vos recherches. Donc aujourd'hui je vais vous parler des PCB et dans une prochaine vidéo on verra les plates, comme ça vous pourrez vraiment chercher toutes vos pièces en vous aidant de mes vidéos. Alors pour celles et ceux qui commencent par cette vidéo, le PCB c'est ça, c'est ce qui permet d'envoyer les instructions à l'ordinateur quand vous écrivez. On va poser dessus les switches grâce aux petits trous qu'on trouve un peu partout et pour les relier ensemble on va effectuer une soudure entre les pins et ces petits serres. Le système est très simple mais il peut y avoir quelques variantes qu'il est important de connaître comme le fameux système Hotswap dont j'ai déjà parlé. Si vous avez un PCB dit Hotswap, vous trouverez à l'arrière ces sockets qui ont un seul et unique but, relier les deux pins d'un switch quand vous les enfoncez, sans avoir besoin de faire de soudure. Et ça c'est très pratique et c'est devenu la norme ces dernières années, même si vous pouvez toujours trouver des PCB non Hotswap et certaines personnes préfèrent cela pour éviter des soucis de socket Hotswap qui cassent ou des switches qui ne sont pas bien maintenus. Mais globalement le Hotswap c'est super et si vous cherchez un PCB pour votre clavier, je vous conseille fortement de vérifier s'il est ou non, pour ça il y a juste à chercher le terme Hotswap ou bien si vous avez des photos, vous cherchez ces fameux sockets à l'arrière du PCB. Donc ça c'était l'un des premiers détails importants à vérifier avant d'acheter mais ce n'était pas encore le plus important puisqu'avant toute chose il faut que vous sachiez quel layout de clavier vous voulez. Alors je l'ai déjà répété dans plein de vidéos maintenant donc je vous conseille d'aller voir celle-ci si vous ne savez pas de quoi je parle mais pour résumer rapidement le layout du clavier c'est d'un côté sa taille donc 100%, 75%, 65% etc. mais aussi la disposition des touches ANSI ou ISO. Evidemment que suivant ces facteurs vous n'aurez pas besoin du même PCB donc c'est pour ça qu'il faut le choisir après avoir choisi votre case et votre disposition de touches. Je précise dès maintenant que certaines combinaisons vont être difficiles à trouver surtout pour nous en France, typiquement si je veux un PCB 75% ISO Hotswap vous n'en trouverez pas 50 et en fait dès que vous rajoutez le terme ISO donc c'est la disposition de touches qu'on a en France avec la grosse touche entrée ça devient plus dur de trouver des PCB Hotswap. Simplement parce que je vous ai dit que pour faire du Hotswap il faut rajouter des sockets à l'arrière du PCB pour chaque switch donc en fait c'est assez difficile d'en mettre deux pour une seule touche donc c'est pour ça que la plupart des personnes qui produisent ces PCB ont tendance à ne faire que du ANSI parce que c'est le layout le plus utilisé au monde. Bon en vrai ça va, il existe quand même des PCB Hotswap ISO, juste comme je l'ai dit peut être pas pour toutes les tailles que vous voudrez. Typiquement j'ai cherché un petit peu et je n'ai pas trouvé de PCB Hotswap ISO en format TKL et si c'est exactement ce que vous voulez c'est dommage mais ce n'est pas une fatalité parce que vous pouvez toujours prendre un PCB ISO TKL non Hotswap et souder vos switches à la main. Et si vous acceptez cette étape, qui n'est pas assez difficile, là vous aurez beaucoup plus de choix car la plupart des PCB non Hotswap sont compatibles ANSI et ISO puisque là il n'y a pas besoin de mettre un socket en plus, il faut juste racheter deux petits trous donc les constructeurs le font généralement. Alors j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur les PCB déjà parce que vous n'en achèterais pas tant que ça en fait, au début oui pour votre premier clavier mais en fait de plus en plus de case se vendent en kit aujourd'hui, kit qui contient la case, le PCB et la plate comme le fameux Keychron Q1 dont j'ai fait une review. Ce qui est très pratique car on a pas besoin de s'embêter, on choisit ce qu'on veut lors de la commande, le seul souci c'est que peu de vendeurs vont proposer des versions ISO Hotswap pour ne pas avoir à s'embêter donc vous serez obligé de prendre le PCB à souder vous même mais bon, quand on met ce prix, on peut passer une heure ou deux à souder ces switches. Trois petits derniers détails avant de vous quitter, faites attention à l'emplacement du port USB parce que si il est à gauche sur le PCB et que sur votre case il est au milieu, ça va pas le faire, c'est un tout petit détail mais qui a quand même son importance. Vous verrez aussi parfois des PCB avec le terme bloqueur, ça veut dire qu'ils sont faits pour être utilisés avec des cases qui ont un bloqueur, c'est juste un espace entre les flèches et le reste donc faites quand même attention à ne pas prendre ce type de PCB si vous n'avez pas ce type de case sinon ça ne sera pas compatible. Et enfin vous trouverez des PCB avec des coupures un petit peu partout, alors ce n'est évidemment pas pour économiser 2% de circuit imprimé mais bien pour le rendre plus flexible et du coup donner une expérience de frappe plus flexible. Je n'ai jamais essayé ce type de PCB encore donc je ne peux pas vous donner mon avis mais je sais que ça se fait beaucoup sur les claviers haut de gamme donc c'est que ça doit être intéressant. Et voilà, pas besoin d'en dire plus, j'ai sûrement oublié des choses et dans ce cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est vrai que c'était pas simple de chercher des infos sur les PCB pour clavier, il n'y a pas de vidéo qui explique ce que je viens de vous expliquer même en anglais, ce qui est un petit peu dommage parce que ça devient évident quand on est dans le milieu depuis quelques temps mais quand on débute et qu'on n'a jamais touché un circuit imprimé de sa vie, toutes ces infos peuvent faire peur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous enlevez une partie de cette peur et si jamais vous comptez acheter un PCB non hotswap et que vous appréhendez le moment de souder, je vais bientôt sortir une vidéo pour vous apprendre à souder des switches sur un PCB donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas la manquer et moi je vous retrouve dans la prochaine.